... Nous allons parler de la Coupe de France de basket et de la participation du Basket Club de Mesa Perret à cette Coupe, une semaine remplie de rebondissements. Daoula Bali-Charif, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du BCM. Vous avez reçu une bonne nouvelle, finalement, hier, après une semaine mouvementée. Oui, après une semaine très, très mouvementée, finalement, tout se finit. Tout est redevenu à la normale, on dirait. Ce n'est pas encore fini, parce qu'il faut qu'on parte d'aller jouer le match. C'est le plus dur et c'est à faire. Oui, le plus dur et c'est à faire. Mais effectivement, hier, on a eu la bonne nouvelle. La fédération a accepté de revenir sur sa décision et de finalement permettre aux équipes ultramarines, parce que ce n'était pas que le BCM qui était concerné par cette... Il y avait quatre clubs. Il y avait quatre clubs concernés, deux équipes féminines et deux équipes masculines. Il faut savoir qu'au basket, ce n'est pas comme au football où chaque département envoie un représentant au niveau national. Mais c'est un représentant par région. C'est pour ça qu'on a des fidèles régionales. C'est pour déterminer quel département va représenter quelle région. Donc en fait, en réalité, vous étiez qualifié pour les 16e de finale. Vous deviez, mais vous allez le faire du coup, jouer le 22 janvier contre Alfortville. Et puis patatrac, la Fédération française de basket décide de vous éliminer et de qualifier Alfortville. Vous étiez quand même très, très énervé quand on s'est parlé. C'est exactement ça. C'était un peu énervant, mais en tant que représentant du club et puis dirigeant du club, on était obligé de digérer d'abord la décision et puis ensuite ne pas s'avouer vaincu, ne pas baisser les bras. Parce qu'on est dans le domaine du sport. On dit souvent aux joueurs de ne pas lâcher le match tant qu'il n'est pas fini. Et bien là, il faut aller... C'est exactement ce que vous m'avez dit quand on s'est parlé au téléphone. Et du coup, pour obtenir ce changement de décision de la Fédération, quels moyens vous avez mis en œuvre ici à Mayotte pour y arriver ? Il y a eu plusieurs démarches qui ont été menées de concert. Il y a déjà eu les trois ligues concernées par le match en question. Parce qu'au niveau de l'Océan Indien, l'équipe masculine, c'est Mayotte. L'équipe féminine, c'est La Réunion. Donc il y a déjà deux ligues concernées. Bien sûr. Au niveau anti-Guyenne, parce que là-bas, c'est un seul représentant pour Guyenne, Martinique, Guadeloupe. Là-bas, les deux équipes sont guyanaises, les filles et les garçons. Donc il y avait trois ligues concernées, Guyenne, Mayotte et La Réunion. Déjà, les trois ligues se sont concertées. Les trois présidents de ligue de front ont fait comprendre à la fédération qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc déjà, un grand remerciement aux trois présidents de ces ligues qui ont vraiment joué le jeu et qui ont vraiment refusé de naître cette décision et qui l'ont fait comprendre de manière très véhémente à la fédération. Ensuite, les quatre présidents de clubs concernés ont écrit à la fédération, chacun de son côté avec ses arguments. Tout ça a été fait mercredi. Et ensuite, chacun est parti voir les représentants élus politiques de ce département. Je ne sais pas comment ça s'est passé en Guyenne et à La Réunion, mais en tout cas, Mayotte, les élus nous ont beaucoup soutenus, ont beaucoup joué le jeu et on leur remercie parce que je pense que sans tout ça, sans l'action des ligues, sans l'action de nos élus politiques, sans l'action de chaque département et des clubs, je pense qu'on aurait eu du mal, nous, club seul, à faire changer la fédération de basket de cette décision. Mais pourquoi la fédération française de basketball a décidé d'éliminer les quatre clubs ultramarins ? C'était quoi la raison ? Alors la raison, parce que bien évidemment, quand il y a eu tous ces retours des clubs, des ligues et des politiques, la fédération nous a appelés au téléphone du président un par un. Ils nous ont expliqué leurs raisons et les raisons, il y en avait deux. La première, c'est qu'ils craignaient que le fait que si on va là-bas, qu'on joue le match et qu'il y a quelqu'un qui est contaminé, il ne pourra pas rentrer tout de suite. La deuxième, c'est qu'il y a le risque que le match ne se joue pas, parce que si on arrive là-bas et que l'adversaire a trois ou quatre joueurs contaminés, ou que nous-mêmes, dans notre délégation, il y a des gens contaminés, le match ne puisse pas se jouer. Oui. Nous, notre retour à ces risques-là était très, très clair. Notre position était très, très claire. C'était de leur expliquer que déjà, si on prend une décision comme ça, il fallait se concerter avec les clubs concernés avant de... Nous, on a eu l'impression qu'ils sont décidés pour nous, alors que là, on parle quand même d'un dialogue entre adultes. Je pense qu'on est assez responsable pour décider à retramer conscience si on se présente avec les risques ou pas. Bien sûr. Donc on leur a expliqué. Déjà, laissez-nous décider si on vient ou pas. Donc, et deuxième chose, ces matchs-là se jouent avec des protocoles très, très précis et très contraignants. Quand on prend l'avion pour partir en métropole, il faut être vacciné. Sinon, il faut justifier des modifs impérieux. Il faut être négatif 24 ou 48 heures avant. Donc il y a des protocoles qui sont mis en place. Et on leur a expliqué qu'on est totalement capable de respecter ces procédures. On l'a démontré, moi, quand on est parti à la réunion. On est parti jouer à un match. On n'a contaminé personne, on n'a pas été contaminé. On est rentré. Ces risques-là existent. On est tout autant préoccupé que de la situation sanitaire. On prend les précautions. Pour vous donner juste un exemple, vendredi dernier, on a pris rendez-vous avec une infirmière. On a testé tout l'effectif du club pour être sûr qu'on ne s'entraîne pas avec des gens contaminés alors qu'on devait partir 10 jours après. Donc on a pris plein de précautions qui font que c'est une décision qu'on ne comprenait pas parce qu'on n'a pas été concerté. On ne nous a pas demandé notre avis. Moi, en tout cas, ça a été mon retour quand je les ai eu au téléphone. Alors, dans la perspective du match, je pense aux joueurs. Le fait de dire j'y vais, tout le monde est à bloc. Après, on vous dit j'y vais plus, pouf, ça retombe. On est un peu énervé. Maintenant, on y retourne. Est-ce que cette péripétie de cette semaine, ça a une incidence sur le mental des joueurs ? Honnêtement, même moi qui suis dirigeant, je n'ai pas allé m'entraîner et tout ça, mentalement, ça a été très, très dur les deux, trois derniers jours. Ça a été épuisant. Peut-être que dur, ce n'est pas le mot, mais ça a été épuisant. Ça a été épuisant parce qu'on a décidé, dès qu'on a eu le courrier, on a eu le courrier mardi en début de soirée, dès qu'on a eu le courrier, notre premier réflexe a été déduit, on ne lâche pas. On a cherché les moyens de faire ranger cette décision, même si on ne le communiquait pas parce qu'on ne savait pas où ça allait nous mener, tout ça. Donc, ce n'était pas la peine d'en parler, de faire feu de tout bois, alors qu'on n'en savait rien de là où ça allait nous mener. Ça se trouve, la fédération pouvait très bien maintenir sa décision de dire, vous ne venez pas. Donc, on s'est dit, mardi soir, on ne lâche pas. On a informé les joueurs, on leur a dit, voilà, voilà ce qu'a décidé la fédération, et voilà notre position, nous, on ne va pas lâcher. Du coup, on leur a demandé, dès mardi soir, de continuer à s'entraîner, au cas où on arrive à obtenir. À obtenir gain de cause. Donc, nous, on s'entraîne lundi, mercredi, vendredi. Donc, mercredi, il y avait l'entraînement. On a réuni les joueurs mercredi avant l'entraînement. Déjà, on leur a demandé leur avis. Parce qu'entre-temps, on avait eu la fédération. On leur a demandé leur avis si la fédération demande si on y va ou pas, qu'est-ce qu'on dit. À l'unanimité, bien évidemment, ils voulaient aller à l'essai des sportifs. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. Parce que, comme je l'expliquais en préambule, pour arriver là, il faut non seulement être le meilleur à Mayotte, mais il faut aussi aller battre le meilleur à La Réunion. Bien sûr. Donc, ce n'est pas comme au foot, on gagne à Mayotte, puis on part. Donc, il y a une étape supplémentaire pour passer au niveau national. Donc, faire tous ces efforts, puis qu'on nous dise au final, tu ne joues pas. Les joueurs, ils n'étaient pas d'accord. Donc, eux, à l'unanimité, ils voulaient jouer. Donc, voilà. Donc, on leur a expliqué les démarches qui étaient en cours. On leur a expliqué, voilà, continuez à vous entraîner. Mais quand on dit ça à un joueur, dans sa tête, il sait qu'il y a une possibilité qu'il ne part pas. Bien sûr. Donc, c'est quand même… C'est toujours compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué à gérer. Alors, là, maintenant, vous partez dimanche. Normalement. Si tout se passe bien. Oui, effectivement. Si tout se passe bien, vous partez dimanche. Voilà, on a rendez-vous demain à 10 heures, pareil, avec une infirmière pour tester tous ceux qui partent. Donc, espérons que tout le monde sera négatif. Parce qu'il y a un côté sportif qui vient après. Si on veut avoir une chance, il faut absolument qu'on parte au complet. Vous jouez le 22. C'est ça. Entre le 17, l'arrivée à Paris, et la rencontre à Alphorville le 22, qu'est-ce qui va se passer pour vous et les joueurs à Paris ? Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Ça, on l'a aussi expliqué aux joueurs. Et on l'expliquera aux supporters qui veulent venir à Paris. Parce qu'en règle générale, quand on est à Métropole, il y a toujours des cousins, des frères qui viennent voir les joueurs dans la semaine. Là, on expliquera assez clairement aux gens que les joueurs ne seront pas disponibles. On va créer les conditions possibles pour créer une bulle, vraiment. On sortira pour deux raisons, pour aller s'entraîner et pour aller manger. Donc, on va essayer de créer toutes les conditions pour éviter le maximum que quelqu'un soit contaminé dans notre délégation. Oui, parce que 400 000 contaminations par jour en Métropole, les risques étaient élevés. Voilà, c'est pour ça que quand on a eu la Fédération, on leur a expliqué qu'on comprend ces raisons. Mais laissez-nous nous organiser, laissez-nous prendre nos précautions et laissez-nous décider si on vient ou pas. Donc, on va prendre les précautions. On arrive lundi matin, on va à l'hôtel et la vie va se passer à l'hôtel, en réalité. Et tous les jours, vous allez vous entraîner ? Pas tous les jours. Déjà le lundi, on ne s'entraînera pas. Oui, bien sûr. Voilà, on a décidé d'arriver un peu tôt pour justement avoir le temps de digérer le voyage. Et le but pour nous, c'est de s'entraîner trois fois avant le match. Donc là, on a mercredi, jeudi, on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sur les trois jours, il y a un jour de réponse. Après, ça, ce n'est pas à moi de décider, ce sera au coach. Mais le lundi, il ne compte pas, il est banalisé. Les quatre jours restants, il y aura un jour de réponse sur les gars. Alors, on sait que le BCM à Mayotte est fort et que c'est un club parmi l'élite. Mais Alfortville, finalement, c'est quoi le niveau d'Alfortville en métropole ? Et quand on se compare avec eux, le BCM se situe comment ? Alors déjà, pour situer le basket maurier par rapport au niveau national, on est considéré comme un niveau national 3. C'est-à-dire quand on part jouer les finales de championnat au mois de mai, parce que là, il y a encore le championnat au mois de mai, mais on joue les finalités de national 3. D'accord. Et Alfortville joue au national 3. D'accord. Voilà. Donc, en termes de théoriquement, parce que c'est vraiment théorique, théoriquement, on joue au même niveau. D'accord. Mais on sait, nous, qui sommes dans le basket, et nous qui jouons ces matchs-là tous les deux, trois ans à peu près, on sait que le niveau national 3 à métropole est déjà un cran au-dessus du niveau des départements de tromères en général. Donc, pour vous donner juste un exemple, moi, ça fait dix ans que je suis président. En dix ans, il n'y a que deux clubs maurais qui ont réussi à atteindre la finale. À chaque fois, on va là-bas, on se fait éliminer en demi-finale tout de suite. Parce que quand on va là-bas pour les finales de championnat, on joue tout de suite la demi-finale. Il y a eu nous en 2014, et il y a eu Votour en 2016. Et les autres, en général, on va là-bas, on se fait éliminer en demi-finale parce qu'on tombe sur des clubs national 3 qui sont plus forts. Là, à Alphoreville, dès qu'on a eu le tirage au soir, on est parti voir. C'est une équipe qui est première de sa poule en national 3 qui a fait dix victoires en onze matchs. Et c'est une équipe qui, pour arriver là en 16e de finale, a sorti dans son parcours une équipe de national 2, donc qui est un cran au-dessus d'elle. Donc, ça place à peu près le niveau de l'équipe. Et vous êtes super motivé, je suppose ? Oui, oui, on est super motivé. Nous, on a une chose au BCM, on ne s'avoue jamais vaincu, quelle que soit la dernière chose qu'il y a en face. Toujours une chance, de toute façon. On ne s'avoue jamais vaincu. On est parti jouer contre des équipes qui étaient classées national 2, donc qui étaient un cran au-dessus de nous, théoriquement. Et on partait pour gagner. Nous, la dernière fois qu'on est parti là-bas, on a joué une équipe de national 2, on a perdu de six points. Et jusqu'à 1 minute 30 de la fin du match, on était devant. D'accord. Donc, on a perdu le match, vraiment, la dernière minute, sur des détails, vraiment, des pertes de balles, des choses comme ça. Donc, nous, on part là-bas pour jouer au basket, pour jouer le basket qu'on sait faire. On ne va pas inventer un basket qu'on ne connaît pas, parce que ce n'est pas du tout le basket qui est joué à Métropole. On va jouer le basket qu'on sait faire, ça passera ou ça ne passera pas. Mais en tout cas, on part avec l'idée de gagner. Bien sûr. Si vous gagnez, c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, c'est revenir un mois après pour l'huitième de finale. D'accord. Et ça se jouera, évidemment, en Métropole. Oui, en Métropole, selon tirage au soir. Ils ne viennent pas ici. Non, non, ils ne viennent pas ici. Pareil, selon où on atteindra le tirage au soir, et puis on saura à ce moment-là contre qui on joue. Alors, ici, il fait chaud. Il fait un peu plus de 30 degrés tout le temps, en ce moment. Vous allez prendre l'avion dimanche soir, si tout se passe bien, comme vous le disiez. Vous allez prendre 30 degrés dans la vue, à peu près en une nuit, puisqu'en ce moment, en Ile-de-France, les températures frôlent avec le 1-2, enfin le 0, quoi. Est-ce que ces conditions climatiques, elles ont une incidence sur le physique des joueurs et sur les capacités du coup des joueurs en match ? Alors, honnêtement, ce n'est pas une excuse qui fait que c'est ça, que les Mahorais perdent ou pas, quel que soit le sport, quand on va au foot ou au basket. Mais honnêtement, oui, ça a une incidence. Les conditions climatiques jouent beaucoup sur la performance sportive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on y va un peu tôt. C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on y va un peu tôt. Pour s'acclimater. Voilà, déjà le lundi, laissez le temps aux joueurs de digérer le voyage sur le posé et tout ça. Et puis, on prend 3-4 jours pour digérer du froid et tout ça. Et parce que, juste un exemple, on est arrivé une fois où on était arrivé mercredi pour le samedi. Il y a un joueur qui n'a pas pu jouer. Il avait pris froid et il a été grippé de papa tous ses jours. Bien sûr. Et on s'est retrouvé avec un joueur à moins et c'était un joueur assez fort de l'effectif. Donc, on s'est retrouvé avec un joueur à moins. Donc, ça a une incidence. On ne peut pas dire que ça n'en a pas. Après, entre nous, ce n'est pas l'excuse qui fait que... Ce n'est pas ça qui est déterminant qui fait qu'on ne gagne, on ne gagne pas. Alors, à la marge de cette compétition et de ce match, qui est effectivement très important, le BCM, c'est quoi pour vous les projets ? Alors, nous, actuellement, depuis bientôt deux ans, notre plus gros souci, c'est d'avoir un plateau livré parce qu'on le considère fini, mais pas la mérite d'un tour. Donc, d'avoir un endroit... Parce que là, ça fait deux ans où on bricole beaucoup. On bricole beaucoup parce qu'on n'a pas d'endroit où s'entraîner. On n'a pas d'endroit où jouer les matchs. On n'a pas d'endroit, surtout, et c'est le plus compliqué, où on continue à former des jeunes. Parce qu'à la rigueur, les seniors, chacun a sa voiture. On leur dit, on s'entraîne à Passamaiti. Bien sûr. Alors, des fois, 19h, on passe à Passamaiti, ils viennent, chacun prend sa voiture. Bien sûr. Et les jeunes, on ne peut pas prendre 30 gamins de 11 ans et leur dire, on va Passamaiti, il faut prendre un bus. C'est hyper compliqué. Et nous, on a toujours eu ça... On a toujours considéré très important d'assurer une relève au club. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous inscrivez dans la durée. Oui, oui, oui. C'est très important parce que, par exemple, actuellement, nous, notre plus gros défi, c'est de renouveler l'effectif du club. Parce que la majorité, nous, on en est conscient. Il ne faut pas croire qu'on se contente de gagner et puis on ne regarde pas ce qui se passe. On est conscient que notre effectif est vieillissant et qu'il y a 3-4 joueurs qui, dans 2-3 ans, ne seront plus là et qu'il faut penser à les remplacer. Et tout ça, et pour remplacer des joueurs qui partent, il n'y a pas 10 000 moyens, il n'y en a que 2. Et oui, c'est formé ou recruté. Soit on forme, soit on va recruté. Donc, voilà. Les Jeux des îles, parce que je suppose que vous y pensez... Les Jeux des îles, tout le monde y pense, oui. Tout le monde y passe à quelque chose de très important pour Maïod parce que ça donne une exposition déjà à une île. Ça permet à chacun d'augmenter son niveau de performance, disons. Et on y contribuera à notre niveau. Parce que j'ai des îles, finalement, les clubs font le boulot de maintenir des joueurs en forme. Mais finalement, ce sont les ligues qui doivent monter les sélections, réunir les conditions pour que Maïod soit dans les... Et surtout le cross derrière, qui doit chapeauter tout ça. Mais bien évidemment, à notre niveau, on contribuera et on a un oeil dessus. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Oui, oui. Moi, ça va très vite. Je vous souhaite le meilleur pour le 22. On sera tous derrière vous. Merci beaucoup. Et puis merci pour l'invitation qui nous permet de parler un peu de basket dans les antennes de Kouzzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daoula Baï-Sharif. Bon courage pour le 22. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada